Salut la team, c'est Le Bebe, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouvelle vidéo. Ce matin, j'avais produit la vidéo les dimanches lavomatique, mais des problèmes techniques ont fait que je n'ai pu sortir cette vidéo, donc j'aimerais la reprendre un petit peu ce soir. De quoi faisait l'objet cette vidéo ? En fait, je vous parlais de ce fabuleux roman écrit par Henri Barbus, qui s'intitule Le Feu Journal d'une escouade. Henri Barbus, qui c'est ? On va faire comme une dissertation en histoire. Henri Barbus, c'est un écrivain français qui est né dans les années 1870, engagé au parti communiste, donc c'est un intellectuel qui a écrit différentes oeuvres au tout début du XXe siècle, et il a écrit énormément de poèmes aussi durant sa vie. Henri Barbus, donc, il se porte volontaire en 1914 à l'âge de 41 ans pour combattre dans l'infranterie de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Donc, il va partir sur le front pendant deux ans, puisqu'il va quitter l'horreur des tranchées dès 1916. Et en 1916, en fait, il va sortir un livre qui s'intitule Le Feu, où, en fait, dans ce livre, il va vraiment retranscrire toutes les notes qu'il a pu écrire durant son expérience dans les tranchées de 1914 jusqu'en 1916. Il va retranscrire tout ça dans ce livre qui s'intitule Le Feu. D'ailleurs, par ce livre, Henri Barbus va gagner le prix Goncourt, puisque, finalement, c'est ce livre qui va révéler au grand public le quotidien des poilus, leur courage, la camaraderie, la saleté, l'attente, l'ennui que subissaient nos soldats. Je vous lis donc l'arrière de couverture de ce merveilleux livre. « Cette guerre, l'état-major, le gouvernement et la presse patriotique la censure. Il faudra un roman comme Le Feu pour en dire toute la barbarie mécanique, mais aussi l'espoir, celui d'en sortir vivant. » Donc, c'est vraiment ce livre qui va mettre en lumière tout ce que les soldats français, allemands, autrichiens, anglais, qui vous voulez, de toute façon, tout le monde a combattu dans ce conflit. Ce livre va vraiment mettre en lumière l'horreur de la guerre 14-18, une véritable boucherie qui aura fait auprès de 20 millions de victimes. Et ce livre qui est paru bien avant ce 14 de Maurice Genovois, mais que je vous conseille pareillement. Donc, voilà, c'est Henri Barbus, Le Feu. Je l'ai acheté hier, mais autant vous dire que ce livre, je le dévore. Bon, j'ai lu que 80 pages à peu près depuis mon achat hier soir, mais 80 pages, pour moi, c'est assez impressionnant parce que je ne suis pas un très grand lecteur de romans comme vous allez le voir tout à l'heure et comme vous avez pu le voir dans des vidéos un petit peu pas récentes du tout. Je suis un grand lecteur de comics. Mais vraiment, moi, les romans de Gaël, moi, c'est des livres très, très importants puisque je suis un passionné d'histoire, en particulier de la Seconde Guerre mondiale. J'en possède plusieurs, donc j'ai les mémoires de Churchill. J'ai un autre livre qui s'intitule With the Horwood at Peleliu and Okinawa, qui est considéré pour beaucoup le meilleur livre qui parle de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale vécue par un soldat, écrit par un Marines américain qui a combattu dans le Pacifique. Mais bref, on ne va pas aller plus loin puisque moi, je me concentre sur la Première Guerre mondiale, un conflit qui est assez important pour moi à étudier puisque j'ai des aïeux qui ont combattu et même qui en sont morts, malheureusement. Pour en revenir à la fin de parenthèse, ce livre que je dévore, je vous le conseille énormément puisqu'il retranscrit l'horreur des tranchées avec une plume qui est magnifique et qui est en même temps horrifique, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que déjà, ce livre, il est très très bien écrit. Il se lit extrêmement facilement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sans doute pu lire au moins 80 pages. Mais il se lit facilement, mais en même temps difficilement puisque c'est ma petite lapine qui fait des bêtises. Eh bien, il écrit des horreurs dans ce livre-là. J'ai peut-être quelques passages à vous citer puisque je ne vais pas vous lire le livre en entier. On a poiré deux boches, ils rampaient dans la plaine, sont tombés dans notre trou, à l'aveugle comme des taupes, dans un piège à mâchoire. C'est qu'on l'a, on les a impactés, et puis voilà. Une fois qu'on a eu tiré pendant 36 heures, on n'avait plus de munitions. Alors on a rempli des cartouches les magasins de nos seringues et on a attendu devant les colis des boches. Ce type de liaison a oublié de dire chez lui qu'on était là. Trois hommes de corvée essoufflés, la face larmoyante de sueur déposent par terre des bouteillons. Un bidon à pétrole, deux seaux de toile et une brochette de boule à traverser par un bâton. Adossé au mur de la tranchée, il s'essuie la figure avec leur mouchoir ou leur manche. Et je vois qu'au con s'approcher de Pépère avec le sourire et oublier des outrages dont il a couvert sa réputation, tendre la main cordialement vers un des bidons de la collection qui gonfle circulairement Pépère d'une manière de ceinture de sauvetage. Qu'est-ce qu'il y a avec thé ? C'est là, répond effressivement le deuxième homme de corvée. L'expérience lui a appris que l'énoncé du menu provoque toujours des désillusions acrimonieuses. Parce que oui, malheureusement, il ne devait pas énormément avoir de choses très très bonnes à manger. Le temps que ça arrive en première ligne ou en deuxième ligne, à mon avis, les repas étaient déjà froids et ça ne devait pas être très bon et on ne devait pas avoir beaucoup de rations, malheureusement. Prochaine ligne. Et il se met à déblatérer en haletant encore sur la longueur et les difficultés du trajet qu'il vient d'accomplir. Il y en a tout partout du populo, c'est un fourbi arabe pour passer. À des moments, il faut se déguiser en feuilles de papier à cigarette. Ah, il y en a qui disent qu'à l'acustance, on est embusqué. Eh bien, il aimerait cent mille fois mieux, quant à lui, être à la compagnie dans les tranchées pour la garde et les travaux que de s'appuyer à un pareil métier deux fois par jour pendant la nuit. Et aussi, il faut savoir que pour chaque compagnie qui était dans les tranchées, on leur donnait une ration suffisante de pinard, de vin, parce que c'était vraiment la seule chose qui permettait de soldats français de tenir. D'ailleurs, l'état-major faisait en sorte qu'ils aient toujours suffisamment de pinard dans les tranchées. Et la citation suivante dans ce merveilleux livre nous dit « Nom de Dieu et du pinard, Braille-Tulac, il ameute les camarades. Venez voir par ici et vous autres, ça, ça dépasse tout. V'là qu'on se bombe de pinard. » Les assoiffés à court en grimaçant. « Ah merde alors ! » s'écrivent ces hommes désillusionnés jusqu'au fond de leurs entrailles. « Et ça, qu'est-ce qu'il y a dans ce chiot ? » dit l'homme de corvée, toujours rouge et suyant, en montrant du pinceau. « Oui, dit Paradis, je m'ai trompé. Il y a du pinard ! » Voilà, c'est vraiment un livre qui est très très bien écrit parfois, ça donne le sourire. Un autre passage ici qui est absolument terrifiant, cauchemardesque et inimaginable. « Il y avait aussi Vigile avec eux. Lui, son corps n'avait rien, mais sa tête s'est trouvée complètement aplatie, aplatie comme une galette, et énorme, large comme cela. À le voir étendu sur le sol, noir, et changé de forme, on aurait dit que c'était son ombre, l'ombre qu'on a quelquefois par terre quand on marche la nuit au fallot. » Donc vraiment, ce livre, c'est un incontournable, je pense, parmi les romans français, pour ceux qui sont passionnés d'histoire, pour ceux qui vont étudier la Première Guerre mondiale en cours. Achetez ce livre et vous allez vraiment comprendre l'horreur de la guerre. C'est beaucoup mieux décrit que dans tous les documentaires qu'on va pouvoir voir à la télé, toutes les images, puisqu'ici, vraiment, on a l'impression de... On n'a pas l'impression d'y être, parce que c'est impossible de s'imaginer, mais je pense que c'est par ce livre qu'on peut vraiment le comprendre le plus possible, ce que les soldats français ont dû subir. Et donc, j'aimerais revenir sur la bande dessinée, parce que si on n'a pas des férus de romans, ici, comme moi, eh bien, il existe les romans graphiques, comme celui-ci, qui s'intitule « Les carnets de Louis Barthas » 1914-1918. Donc, « Les carnets de guerre de Louis Barthas », comme pour le livre « Le feu », donc, c'est Louis Barthas qui raconte son expérience de la guerre des tranchées. Il a retranscrit tout ça dans un livre qui s'appelle « Les carnets de guerre ». Mais il existe, depuis quelques années, une adaptation en bande dessinée de ce carnet. Donc, c'est une bande dessinée qui est absolument magnifique. Nos dessins sont en marée blanc. Et donc, on va vraiment vivre, découvrir la vie de ce soldat durant ces quatre années de guerre. Et bien, je vous conseille ce livre, parce que les dessins sont magnifiques. Parfois, les dessins sont absolument terrifiants puisqu'on a des scènes de combat. Et se dire que c'est vrai ce qu'on voit en dessin, eh bien, c'est absolument terrifiant. Donc, voilà. Cette vidéo... Par cette vidéo, il n'y a pas vraiment de but. Juste, je voulais faire la promotion entre guillemets de ce livre et vraiment rendre un hommage à nos soldats français qui sont morts dans ce conflit qui, malheureusement, n'a pas servi à grand-chose. Je suis très fier d'être français grâce à eux pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, pour notre liberté. Je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est vrai que c'est un petit peu un cafoui, cette vidéo, mais j'ai vraiment voulu dire ça, cela à chaud. Je n'avais pas beaucoup de préparation, mais je pense que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais. Donc, Henri Barbus, Le Feu, journal d'une escouade, lisez-le. Ce 14 de Maurice Genevois qui est rentré au Panthéon l'année dernière, lisez-le. L'écarné de Louis Bartas, lisez-le. Et c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre l'horreur des tranchées, l'horreur que ces hommes ont dû subir alors qu'ils n'avaient rien demandé durant ces 4 années. Et malheureusement, à cause de ce conflit, ces jeunes hommes qui avaient pour beaucoup 18, 20, 22, 23 ans, mon âge, quand ils sont rentrés à la maison, n'ont plus jamais été les mêmes parce que la guerre les a complètement traumatisés. Donc, ne les oublions pas. Lisez leurs livres. Bref, les frérots, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les bros.